Vous avez décidé de l'aider à s'intégrer dans le groupe pour devenir votre ami. Raconte en huit phrases, pour moi, ce qui s'est passé et intègre un dialogue. Oui, et intègre un dialogue. Oui, j'ai terminé la lecture. Et intègre un dialogue d'enfants aussi. Je vais relire maintenant le sujet. Essayez de concentrer avec moi. D'accord. 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 Paul est un enfant handicapé. Il habite dans votre immeuble. Mes amis et toi, vous avez remarqué qu'il est toujours seul. Vous avez décidé de l'aider à s'intégrer dans le groupe pour devenir votre ami. Raconte en huit phrases en huit phrases, pour moi, ce qui s'est passé et intègre un dialogue d'enfants ici. Avant tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Madame, je peux ? La première étape. Oui ? Il faut comprendre le sujet. Très bien. Il faut comprendre le sujet. Donc, maintenant, il faut comprendre la consigne et dégager les éléments clés. Donc, bien sûr, dans notre sujet, il y a des mots clés. Avant tout, il faut dégager ces mots pour mieux comprendre notre sujet. Mohamed Amin, maintenant, donnez-moi les mots clés dans ce sujet. Quels sont les mots clés ? Oui, Mohamed Amin. Oui, Ahmed Yassine. Donc, avant tout, il faut souligner les mots clés pour mieux comprendre notre sujet. Paul est un enfant handicapé. Oui. Avant tout, Paul est un enfant handicapé. Oui. Trois d'autres. Vous avez remarqué qu'il est toujours seul. Il est toujours seul. Très bien. Vous avez décidé de l'aider à s'intégrer dans le groupe pour devenir votre ami. Donc, vous avez décidé de l'aider à s'intégrer dans le groupe pour devenir votre ami. Il y a une autre chose à ajouter. Raconte. Raconte. Non, non, avant de passer à la deuxième partie. Donc, regardez bien les données. Il y a une autre chose à ajouter. Les autres, hein ? Madame, je peux ? Oui, bien sûr. Il habite dans votre immeuble. Il est, donc, notre voisin. Oui, on peut. Quoi d'autre ? Il est un enfant handicapé. Handicapé, bien sûr. Un enfant handicapé. Bien. Maintenant, la deuxième partie. Ce que je dois faire maintenant. Votre aide ? Oui. Il y a raconte. Hum-hum. Hum. 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 Maintenant, on va comprendre la consigne par la division des données et donc de ce que je dois faire. Premièrement, les données, quand on parle de données, de quoi on parle? Oui, Robert, quand on parle de données, de quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre? De qui c'est la donnée? Dans le... De qui on parle? Oui, très bien, de qui on parle? Quand on dit de qui on parle, donc les personnes? Les personnages. Les personnages, très bien, les personnages. Qui encore? Les personnages, oui? On va voir avec les personnages. À fond, les personnages. Très bien. Oui? Le lieu et le temps. Très bien, bravo. Donc, le temps. Le lieu. Maîtrise les indicateurs temporels et le lieu. Et le lieu. Oui, l'indicateur temporel, bien sûr. Et le lieu. Donc, le temps ici. Le temps. Comment se passent à vos avis? Comment se passent les événements? Essayez de préciser ici. Près de quoi? Donc, le temps ici. C'est le passé. Le passé. Peut-être. Je ne parle pas, donc. Non, mais qu'il est présent. Non, je parle ici. Un jour. Dimanche. Dimanche matin. Donc, le temps simple ici. Près, on peut commencer le récit avec un proverbe? Oui, bien sûr. Après, on va voir ça avec la situation initiale. Donc, maintenant, juste on relève les indices qui sont déjà couvus dans notre sujet. Après, on va voir ça. Ah oui, Ahmed, on va voir ça. Donc, à la planification avec la situation initiale. D'accord. Oui. Le temps, maintenant. À vos avis, peut-être. Il est non précisé dans notre sujet. Donc, essayez de préciser le temps. Quand vous êtes libre ici. Vous êtes libre. Vous pouvez préciser le temps quand vous voulez. Oui? Oui. Pour une belle journée printanière, on te fasse. Par une belle journée printanière. Peut-être. Un jour férile. Oui. Oui. On va écrire par une belle journée printanière. Par une belle journée printanière. Oui. Le lieu maintenant. À son immeuble. Dans? Dans l'immeuble ici. Dans le quartier. il est indiqué le lieu dans le sujet oui bien sûr l'immeuble donc le temps par une belle journée une belle journée ensoleillée donc il y a plusieurs adjectifs après donc ici le lieu, l'immeuble c'est plus précis dans le sujet l'immeuble les personnages maintenant mes amis et moi et l'enfant handicapé moi et mes amis et l'enfant handicapé l'enfant handicapé madame on peut intégrer les voisins les autres voisins maintenant donc on parle de ce qui est trouvé dans le sujet d'accord c'est après les voisins et les familles après donc après on peut on peut parler des voisins et les familles et tout mais maintenant il faut parler de ce qui est trouvé dans le sujet c'est clair l'olède d'accord maîtrise j'ai une remarque s'il vous plaît oui je m'excuse dans vos paroles maîtrise vous avez dit on parle de les voisins maîtrise on dit des voisins oui oui répète s'il vous plaît m'excuse j'ai dit dans vos paroles après on parle de les voisins moi je vous dis si tu peux si tu peux ajouter si tu veux ajouter tu peux parler des voisins tu peux intègre quelques voisins donc dans ton récit mais maintenant juste ce qui est dans le sujet si tu veux tu peux ajouter quelques personnages mais maintenant on a juste nous sommes limités ici d'accord par quelques personnages d'accord merci maîtrise vous m'avez aidé donc ce que je dois faire maintenant donc qu'est-ce que je dois faire ici ce que je dois faire je dois faire quoi madame oui oui raconte raconte en huit phrases moi ce qui s'est passé et intègre un dialogue dans ton récit bien oui c'est ça donc donc ici je dois écrire un un récit un récit très bien je dois écrire donc écrire un récit dialogue dialogue je dois écrire bien sûr écrire un récit un récit c'est pas un récit regardez ici on a raconte puisqu'on va raconter donc oui oui non non si je trouve le mot raconte tu vas raconter et donc le mot raconte le verbe raconte le donc si je trouve le verbe raconte ici il s'agit des événements oui ou non oui il s'agit des événements il y a des événements à raconter donc puisque j'ai des événements à raconter il y a il s'agit encore de la narration la narration oui bien sûr je trouve le verbe rédise raconte précisément raconte donc si tu trouve raconte bien sûr il s'agit de la narration mais c'est pas la narration complète donc tu dois intégrer un autre passage peut-être un passage dialogué un passage descriptif mais on va voir plus avec avec ça après donc maintenant regardez bien raconte en huit phrases en moi donc ici je dois écrire un récit un récit comment ce récit oui un récit et j'intègre quoi dans mon récit un cours de dialogue un cours de dialogue un dialogue non il dit pas un cours de dialogue faites attention il dit un dialogue d'accord là il y a un cours de dialogue qui est là il dit pas une de dialogue ben on il dit j'ai écrire un récit et un tègr un dialogue intègr un dialogue c'est il dit à il dit c'est j'ai ce c'est ce c'est les qui c'est ce c'est ce ... C'est ce que je veux dire. Si tu veux dire, tu peux faire un récit. C'est un récit qui est un récit. C'est un récit qui a vu. Nous avons vu une récit. Nous avons vu une récit. Nous avons vu une récit. On a dit que nous avons vu une récit. Ou une récit. Ou une récit. Je ne veux pas faire. Il faut un récit. Nous sourireons. Nous sommes. Nous nous étions ensuite. Nous aurons d'avoir un récit. Nous aurons de l'agriculture. Nous aurons d'avoir des récits. C'est une récit. C'est une récit, c'est une récit. C'est une récit. C'est une récit. C'est une récit. J'ai reçu ce raccord. Il en a dit qu'il arrive dans les écoles. C'est un écrivain. Je vous ai mis l'a dit. J'ai raison. L'introduction, déjà tu vas raconter, si tu vas parler, regardez, s'il vous plaît, donc vous devez parler du dialogue ici, donc le nancybe l'offre dans l'arbi est le dialogue. C'est clair, le fait que c'est un dialogue, un court dialogue, ça marche, donc ici, la suite, je parle de dialogue, de narration, de narration, comme vous voulez, mais qui intègre un dialogue, donc ce mot est plus large que tout, ici, c'est plus large que la narration, on a de la narration, oui, nous sommes d'accord, mais s'il vous plaît, la suite, le dialogue est très important, déjà, on a huit phrases en moins, donc ça va, oui, le dialogue est très important, ce mot est un dialogue, il se passe, c'est un dialogue, le fait qu'en d'une et un passage d'intervention, voilà, bien sûr tu vas intervenir, tu vas parler avec les personnages, donc le dialogue, je pense que vous êtes d'accord, c'est clair ? Oui, c'est clair. Oui, d'accord, c'est mieux. Maintenant, sur l'écran et pour bien rédiger, je dois construire. Bonjour, maîtresse. Bonjour. Donc, avant tout, je présente le personnage, le lieu et le moment. Donc, nous avons fait ça. Je respecte l'ordre des événements, bien sûr. Essayez de respecter l'ordre chronologique et l'ordre logique des événements et essayez encore d'organiser les trois parties de mon texte. Donc, notre texte est un texte narratif intégrant un dialogue, oui ou non? Oui. Donc, regardez bien la silhouette du texte et la silhouette du notre texte. Claire? Oui. Oui. La situation initiale, la situation intermédiaire et la situation finale. Donc, la situation initiale, bien sûr, le lieu, le ton, le personnage principal. Oui. La situation intermédiaire, l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Le dialogue entre les personnages. Tu vas juste parler et après, tu vas... C'est sûr. Donc, après, tu vas faire le dialogue. Et la situation finale. La situation finale, c'est la solution. Et reviens. Regardez bien ici. Je évite les répétitions, bien sûr, en utilisant... S'il vous plaît, la oulée... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La oulée, il y a un petit peu de temps qui m'a dit comme ça que les micros. Mais je peux t'acheter à la brave comme ça. Donc, on va dire que tu as un micro. D'accord? Oui. Ça a été tout ça. D'accord. J'évite les répétitions en utilisant bien sûr les mots de remplacement et les substituts lexicaux, etc. Et j'évite bien sûr les contradictions et c'est ce qu'on a vu déjà, la science dernière, on va voir encore à propos des contradictions et les répétitions. Je passe. Ici, j'ai un dialogue dans mon récit. C'est mon dialogue maintenant. Il faut concentrer bien le dialogue. Il faut se comporter avec le dialogue délicatement, donc on n'a dit pas le verbe entre les répons. Il n'oublie rien, il n'oublie rien. Donc, regardez bien maintenant. Prêt. J'ai intégré un dialogue dans mon récit. Comment ? Quand je fais parler des personnages, qu'est-ce que je fais ? Je mets deux points et je vais à la ligne, bien sûr. Premier pas. Donc, je fais ça. Après, j'ouvre le billet. Mais quelqu'un pour lire ? Oui, je peux lire. Madame, madame. Oui, Ahmed. J'intègre un dialogue dans mon récit. Voix forte. Crier, s'écrier, hurler, s'exclamer, lancer. Voix faible. Souffler, chuchoter, murmurer. Non, 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 non. J'intègre, c'est ça. Donc, ça, quand je fais parler des personnages, je mets deux points. Oh, non, oui ? D'accord, très bien. J'intègre un dialogue dans mon récit. Quand je fais parler des personnages, je mets deux points et je vais à la ligne. Pour commencer le dialogue, je vais à la ligne pour chaque nouvelle réplique et je mets un tiré. J'indique la personne qui parle à l'aide d'un verbe introducteur de parole, comme dire, répondre, demander, etc. Je ferme les guillemets pour terminer le dialogue. Bien. J'intègre un dialogue dans mon récit. Dans mon récit, bien. Bien, c'est ça. Donc, regardez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va concentrer bien sur les verbes introducteurs. Bien sûr, l'aide, en plus que le verbe dire, il faut, donc, il y a de très nombreux verbes. Oui ou non ? Donc, puisque le verbe dire, donc, il ne faut pas passer toute la production. Paul dit, je réponds, donc, X ajoute, je réponds, il dit, elle dit non. S'il vous plaît, essayez de diversifier les verbes introducteurs. Il y a plusieurs verbes, il y a une centaine de verbes. Donc, essayez de diversifier et d'utiliser plus qu'un verbe, plus que deux verbes, plus que trois verbes. En plus que le verbe dire, l'aide, il y a de nombreux verbes qui peuvent être utilisés pour accompagner le dialogue. C'est clair ? C'est clair. Oui, c'est clair. Ils peuvent être placés avant ou après, donc, bien sûr, une réplique. Les verbes introducteurs, ils peuvent être placés avant ou après une réplique. J'ai bien dit avant ou après une réplique. Ou à l'intérieur. Oui, bien sûr. Je n'ai pas terminé. Donc, ou à l'intérieur de celle-ci. Donc, ou à l'intérieur de ce que je parle maintenant, de la réplique. Avant ou après ou à l'intérieur, à la suite. D'accord ? D'accord. C'est clair. C'est clair. Maintenant, regardez bien. Bien. Donc, nous, maintenant. Nous, maintenant. Regardez bien le tableau et lit. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, l'ilu tableau et lit. Oui. L'exemple, madame, on vous mettre à la clé. Tu veux pas ? Tu veux pas ? Juste, madame, on vous mettre à la clé. C'est clair ? Je veux pas ? Non, juste. Je n'en ai pas à la clé. Oui, oui. Oh, oui. Bien. 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 S'exclamer, lancer, voix faible, souffler, chouchoter, murmurer, merveilleux articulations, balbutier, bégayer, bafou, bafou, bafouiller. Sentir, regretter, s'étonner. Sentiment pour le sentiment. Oui, sentiment. On fait articulation, balbutier, bégayer, bafouiller pour les sentiments, pour exprimer les sentiments. Donc, j'utilise les verbes. Regretter, s'étonner, se moquer, se aider, se réjouir. Se réjouir. Se réjouir, réjouir. 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 Regardez bien, pour une voix forte, j'utilise ces verbes crier, s'écrier, hurler, exclamer, lancer. Pour une voix faible, j'utilise souffler, chuchoter, murmurer. Pour une mauvaise articulation, balbutier, bégayer, bafouiller. Pour exprimer les sentiments. Régretter, s'étonner, se moquer, souhaiter, se réjouir. Pour poser une question. Julise demandait, questionner, interroger. Pour répondre à une question. Répondre bien sûr. Répliquer. Réposter. Pour commencer le dialogue. Annoncer. Commencer. Pour développer le dialogue. Ajouter, affirmer, déclarer, expliquer, raconter. Pour terminer le dialogue. Finir, conclure, achever. Demander une force. Ordonner, exiger, reclamer. C'est clair, Loleil ? C'est clair, les verbes introducteurs ? Oui, maîtresse. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Maîtresse. D'accord. Maîtresse. D'accord. Oui. On peut, maîtresse. Maîtresse, dans le voie forte, crier, crier, hurler, exclamer, lancer et votifère. Oui, tu peux, oui. Ah, il est bon. Le voie forte, oui. Il est bon. Il est bon. Maîtresse. On peut, c'est. Maîtresse, récaler et gloppier. Oui, donc, il y a une centaine de verbes. Alors, on va mettre sur le nom, là. On va mettre sur le verbe, d'accord. On va mettre sur le verbe, d'accord. Oui. Je m'excuse, qu'est-ce que ça veut dire ? Balbutier. Oui. Balbutier. Qu'est-ce que ça veut dire, balbutier ? Balbutier, cela veut dire parler avec hésitation, avec difficulté. D'accord ? Une personne qui parle avec difficulté, qui parle avec hésitation. Donc, on lui fait balbutier, d'accord. Ou bien, on peut dire brudouiller. On peut dire, ajoute ici, brudouiller. On peut dire brudouiller. Il doit être brudouiller. Brudouiller. Oui, brudouiller. Ou bien marmonner. On a marmonner ici. On a marmonner. Marmonner. Marmonner encore. Et balbutier. C'est clair maintenant ? C'est clair le verbe ? Oui. On peut dire brudouiller et marmonner. C'est clair ? C'est clair, oui. C'est clair. C'est clair. J'ai envie de faire rétorquer. Oui. Rétorquer. 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 Rétorquer, oui, bien sûr. Rétorquer, cela veut dire repousser. C'est quelqu'un ou bien le refuser. Ce n'est pas le même. Donc, rétorquer, Ahmed, cela veut dire rejeter quelqu'un ou bien le repousser. Le refuser, bien sûr. C'est clair. Donc, ce n'est pas le même, le même sens. Je passe maintenant. C'est clair pour les verbes introducteurs qu'il y a une question ? Oui, oui, après. On passe, ça va ? Oui, ça va. On passe. D'accord. On passe. Maintenant, notre situation initiale. Comment on peut commencer la situation initiale ? Pour élaborer les débuts. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Préambule. Préambule, peut-être. Pour élaborer le début. Pour élaborer les débuts. Oui, avant tout, oui, je veux entendre, je veux écouter tout le monde. Je veux commencer avec toi, Roubaix. Roubaix, comment tu peux commencer le début ? Comment ? Comment tu peux commencer le début de l'histoire de ton récit ? Comment, barre-toi. Attends, hein. Est-ce que je peux ? S'il vous plaît. Oui, oui, je t'écoute, oui. Je pense par la situation initiale, par des personnages, lieux. Oui, c'est ça. On a vu ça déjà. Oui, on a vu ça. Mais maintenant, je parle de la phrase. Comment je peux produire ma phrase, la phrase de départ, comment ? Un jour. Dans le temps. Un jour. Un dimanche. En temps, on pourrait. Oui, oui. Un jour printanier, maître. Oui, oui, c'est ça. Mais regardez bien, la oulède. Donc, de quoi je peux... Donc, regardez. Pour élaborer le début de notre récit, on a plusieurs solutions. Avant tout, on a une solution très simple. Regardez bien le sujet. Regardez bien le sujet. Je peux prendre la phrase du sujet et j'ajoute les termes et je commence. Mon récit. D'accord ? D'accord où elle est ? Donc, regardez bien ici. On peut reprendre ici. Paul est un enfant handicapé. Il habite dans... Donc, bien sûr, vous devez faire quelques changements ici. Donc, vous pouvez prendre une belle partie, une bonne partie du sujet et commencer le début. Vous pouvez prendre le sujet comme une phrase de départ. Pour élaborer le début du récit, donc on a plusieurs solutions. Alors, on a plusieurs solutions. On a plusieurs solutions. Est-ce qu'il peut commencer le récit par une citation ? Est-ce que je peux commencer le récit ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on parle maintenant. Donc, tu peux donc... Oui. Il y a plusieurs solutions pour commencer ton récit. Pour élaborer le début du récit, donc tu vois, tu as plusieurs solutions. Maintenant, donc, on a une solution très simple. La plus simple solution est de reprendre, reprendre, donc, les termes de la consigne, ces termes, avec quelques changements temporels ou bien, donc, je ne sais pas. C'est clair, Loulide ? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, on n'aura plus. Donc, maintenant, on aura alors, donc, un enfant handicapé, donc, etc. Il est possible de faire une autre phrase, de produire une autre phrase. Il est possible maintenant de l'enrichir. Il est possible, encore une autre fois, de reprendre une partie de sujet et l'enrichir, d'accord ? Par d'autres éléments. Bien sûr, c'est ce qu'on cherche, Loulide. C'est ce qu'on cherche, Loulide. C'est ce qu'on cherche, Loulide. Il est possible de faire la solution simple. Mais, pour être plus original, il faut, donc, enrichir. Il faut essayer d'enrichir à vos productions, d'accord ? Par d'autres, bien sûr, éléments. Essayez d'ajouter quelques citations, quelques adverbes. Donc, il y a son limite, d'accord, Loulide ? Donc, on peut maintenant enrichir le début pour mettre la situation dans son contexte moral. Madame. Oui ? Madame, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Mais, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche. je m'en prie. Oui, parce que oui, je m'écoute avec vous, je me dis, je me dis, je n'a pas le temps pour que je me réfléchisse, je me souviens, je ne me souviens, tout ce qu'on cherche, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on cherche, c'est quoi ? C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche. La nature, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche ? Plus, les lettres est vraiment en fait plus. Mais attends, ça a fait 4 ou 5 ans. Mais tu as déjà dit dix, à partir de 2014 ou 2014, plus 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 tard... Mais j'ai déjà commencé à dire, mais je suis? Je dis que ce n'est pas dit. Je ne me régit pas. en place dans cette description et qu'on soit allé oui 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 non pas lui s'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit tout le nom pour m'échapper pas tout le nom mais pas juste en faisant le nom et puis en dessous la signature de l'extérieur non non n'a fait pas pas ou pas ils ne parlent de l'extérieur du nom et le pronom avec les personnages que tu vas parler. Mais l'enfant, il n'y a pas à dire. Par exemple, tu vas parler de Mireille. Mireille, donc on voit la lettre à son ami Liza ou bien, je ne sais pas. D'accord? Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas à dire. Quelque chose d'autre. L'enfant, l'enfant, c'est la question que j'ai aimé et qu'on est qui nous mettons à l'écrité. Alors, pour le sujet, vous avez un élèive mouillée ou On n'a pas à dire. Ils ne parlent pas de ce métal à quelqu'un C'est ce qu'il y a de l'écriture. de comprendre et de la langue. Les devoirs soient en train de faire des choses. Même les liens et les productions sont liés à la relation avec le texte. Il faut toujours avoir un lien pour vous aider à faire un rédaction. Il n'y a pas à dire les références qui sont récoltes. Il n'y a pas à dire les références qui sont récoltes. Ils n'ont pas de références et ils n'ont pas de références. Ils n'ont pas de références. Ils n'ont pas de références. On va faire une technique de références. Ils restent pas l'érezone. Ils sont des références qui sont pas rires. On est en train de références. On est en train de références. Nous ne ferons pas la occurre. Il n'est pas beaucoup en train d'écrire. On est pas de références. Il faut que nous étions à savoir que nous en trainons lesquadelles. on recommence bien sûr pour élaborer le début on a une situation simple une solution plutôt simple on peut prendre et reprendre les termes de la consigne mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire on peut enrichir le début pour mettre la situation dans son contexte moral notre situation ici notre sujet il parle de quoi on parle ici de quoi on parle on parle d'un enfant handicapé d'un enfant handicapé donc ici regardez bien il y a le moral le mot dit le contexte moral de notre sujet de m'aider les autres très bien il faut pas se moquer les autres il faut pas se moquer les autres très bien oui mais très il faut pas rejeter les autres mais très centré pour mieux réussir oui c'était centré pour mieux réussir bien sûr c'est notre module 4 centre d pour mieux réussir on parle de quoi d'autre la solidarité accepter les autres accepter les autres la tolérance la solidarité la solidarité très bien la coopération et la solidarité Nourane maintenant Nourane oui Nourane oui madame madame j'ai une question oui bien sûr madame 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 est-ce que en cette période pour qu'on a tous les essayé de produire ? nous essayons de faire tout le monde tout le monde tout le monde ne nous attendons pas qu'on a tous les les enfants d'accord ? c'est sûr pour qu'on a tous les tous les étudiants nous savons qu'on a tous les étudiants d'accord maintenant on peut enrichir donc le début on dit par des expressions pour le contexte moral donc on parle de bien donc vous avez de bonnes réponses accepter les autres on serait pour mieux réussir donc la coopération la solidarité c'est ça ensemble notre association initiale comment on peut commencer la situation initiale maîtrisse 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 on peut améliorer un peu dans la situation initiale oui bien sûr c'est ce que je parle bien sûr C'est mon devoir. 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 Regardez bien. Maintenant, on va produire ensemble le début. Et après, je vais vous donner 15 minutes pour essayer avec le dialogue. D'accord ? Mais maintenant, on va produire ensemble le début. Comment est-ce qu'on peut commencer le début ? Maître ? Oui ? On peut nous réjouir des citations pour… Oui, 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 donnez-moi une phrase. Le travail d'équipe aboutit toujours. Mes amis et moi, on a organisé une action pour aider nos amis qui ont des handicaps… des problèmes. Bien, oui, ça va, oui, ça va passer. Mais donc, avant tout, on va mettre la situation dans son contexte moral. Donc, on va parler du bien, oui ou non, de l'amour des autres. Oui. Oui ou non ? De la coopération. Très bien. Donc, ici, on va mettre l'accent sur ce concept, le concept de l'amour. C'est clair ? Oui. Donc, on va parler du bien maintenant. Oui. C'est clair. C'est clair. C'est clair, maîtresse. Si. Donc, maintenant, elle a dit qu'on va mettre l'accent sur le concept de l'amour et du bien. Le bien, par exemple, le bien. Donc, le bien, c'est l'amour. Ou non ? La tendresse. La tendresse. Très bien. Donc, le bien. La tolérance. La tolérance. Très bien. La tolérance. C'est l'amour. Virgule. Je vais changer le couleur. La tendresse. La tendresse. Écriture, ce ne soit plus. Maîtrise. La fraternité. La fraternité. La fraternité, bien sûr. On va parler de tous ces concepts. Oui, très bien. La fraternité. La tolérance. La coopération. La solidarité. La solidarité. Donc, le bien, c'est l'amour. Donc, il faut aimer les autres. Les autres. Les autres. Les handicapés. Aimer les autres. Il faut aimer les handicapés. On doit être doux et ne pas semblables. Nous sommes tous semblables. Très bien. Oui. Nous sommes tous des frères. Très bien. Il faut encore encourager. Oui. 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 Bien sûr. Très bien. Donc, regardez bien. Le bien, c'est l'amour. Donc, aimer les autres, c'est détester la souffrance. Bien sûr. Oui ou non? Oui. Oui. Aimer les autres, c'est détester. Allège les souffrances. Oui. Allège les souffrances. Allège. Très bien. Mais maintenant, on va essayer de dire brièvement. La fraternité et la solidarité nous facilitent la vie. Nous facilitent la vie. Oui. Bien. Donc, ici, on va parler brièvement. Avec l'expansion, on va donc, on va s'élargir. D'accord? Les expressions. Mais maintenant, il faut parler donc brièvement. D'accord? Donc, maintenant, il faut. Début. Il dit maintenant qu'il y aura les procédés d'écriture. Il n'est pas amené en bouchelette. Bien. Bien. Donc, aimer les autres, c'est détester la souffrance. Oui. Oui. Il faut parler. 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 D'accord. Maître, on peut aimer les autres, c'est détester. Il suffit, je veux dire, arranger. D'accord. C'est clair, il convient. C'est vrai. Il y a une souffrance, oui? On peut aimer la souffrance, quoi d'autre? Plantif, on est un. Oui? Plantif. Je suis vraiment à la souffrance. Maître, c'est détester. La souffrance, on peut la remplacer par plaintif. Oui, bien sûr. Par plaintif. On peut le remplacer par plusieurs mots, la souffrance. La souffrance, c'est-à-dire les douleurs et la supplice. Comment tu as-tu dit-on? La plaintif. Moi, je sais le verbe. Le nom, on peut... Oui, oui. Donc, plus loin, il y a Ahmed. Ahmed, c'est ça, non? Oui. Oui, il y a... Mais la souffrance est plus précis. Le mot souffrance est plus précis. Elle s'exprime bien la situation qu'on parle. Parce qu'après, on va écrire d'autres mots qui ont le même... Donc, oui, le même sens. Ou bien, ce n'est pas le même sens. Le même champ. D'accord? Oui. D'accord. La souffrance, la oulède, il y a la détresse et la douleur. Le tracas. C'est clair? La souffrance, c'est le tracas. C'est clair. Oui. Donc, regardez bien. Le bien, c'est l'amour. Aimer les autres, c'est détester la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut détester encore? Ah, il y a des deux. Il y a des autres. Détester la souffrance. La haine. La haine. Très bien. Ou bien, l'injustice. 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 Bravo. Quoi d'autre? Là-bas. Donc, Paul est comment? Comment est Paul? Handicapé. Handicapé. Paralysé. Il est toujours comment? Solitaire. Solitaire. Très bien. Il est toujours seul. Donc, ici, c'est détester la souffrance. La solitude. La solitude. La solitude. Maîtresse. Oui. Maîtresse, elle se contentait d'avoir un ami pour lui dire à qui il parlait. Oui. Oui, très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on va parler après. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on va parler. 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 C'est ce qu'on va passer. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va parler. C'est ce qu'on peut utiliser ici ? Alors, au bien, à cet égard, bravo, à ce point de vue, à ce point de vue, bien sûr, c'est la même, c'est comme comme, oui ou non ? Oui, très bien. De qui on parle ? Mon ami de Paul, mon voisin Paul, souffre d'un problème. Mon voisin Paul, comment est-il ? Handicapé, 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 il est toujours seul, il a besoin d'un ami. Oui, donc, il s'abitit à quoi, Paul ? Regardez bien, Paul s'abitit à quoi ? À la solitude, à la solitude, à la solitude, à la solitude, puisqu'il est seul, puisqu'il est seul, donc ça veut dire qu'il souffre, oui ou non ? Peut-être qu'il souffre dedans. Il souffre dedans, oui. De la solitude, très bien, de l'origine sociale, oui ou non ? Peut-être qu'il souffre d'origine sociale. Parfois, tu as le rejet social, ou elle est là ? Non. C'est quoi le rejet ? Le verbe, le verbe, je veux dire, le rejet. C'est quoi ? Rejeter, oui ou non ? Rejeter, oui. Rejeter quelqu'un, cela veut dire le refuser. Le refuser, oui, donc rejeter quelqu'un, cela veut dire le refuser, ou bien l'expulser, oui ou non ? Oui, donc abandonner quelqu'un, donc ici, Paul est comment ? Abandonner. Abandonner, donc ici, Paul s'abitue à l'intimidation, d'accord ? Paul s'abitue à l'intimidation. Mais j'ai une question. Oui. Mais Paul est orphelin ? Non. Mais pourquoi il est solitaire ? Il est seul, peut-être en dehors, il reste seul à l'école, dans la rue, d'accord ? Il ne joue pas avec les autres, il est seul, il n'a pas d'amis, d'accord ? Peut-être que ça, il n'a pas de compagnie, il n'a pas de compagnie, il n'a pas la bonne compagnie, il est toujours seul. C'est clair, dans la classe, il reste seul, à l'école, il reste seul, dans la cour de l'école, il reste seul. Dans la rue, il va à l'école, il est seul, unique, il est toujours unique, d'accord ? D'accord, d'accord. Regardez bien, donc ici mon voisin, Paul, s'abitue à quoi ? S'abitue à l'intimidation. Donc, très bien, c'est le masqueur qui est, donc, Paul s'abitue à l'intimidation. Votre sœur est toujours timide, elle est toujours timide, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intimidation ? L'intimidation, c'est le chantage, d'accord ? D'accord. D'accord, c'est ça. C'est la pression. Il est le mot de la même famille, timide. Timide, oui, c'est la même famille, oui, très bien. Donc, l'intimidité, c'est quelque chose d'autre. Elle est l'intimidation, l'intimidation, en anglais, c'est le ténamour, d'accord ? D'accord. Le ténamour en français, c'est de se moquer de quelqu'un. Oui, de se moquer de quelqu'un, mais non, mais ici c'est plus large, elle est plus large, d'accord ? L'intimidation, quand je parle de l'intimidation, je parle de quelqu'un qui se manque de l'autre, de quelqu'un qui est toujours, donc, qui est isolant, d'accord ? C'est plus large, mais c'est plus large. C'est bien, c'est-à-dire qu'il est rejeté, donc ici, je parle de rejeté social, hein ? Le rejeté social, puisqu'il est seul. Donc, il est rejeté de ses camarades, oui ou non ? Comment je pourrais parler à quelqu'un seul ou à l'autre ? Donc, soyez sûr qu'il est rejeté de ses camarades, et qu'il est rejeté de son société. C'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est bon, 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 c'est bon. Très bien, très populaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à ses amis sans vilain ? Oui, après, peut-être après, donc, peut-être que ses camarades sont des vilains garçons qui se manquent toujours de lui, d'accord ? Ils ont des mauvais comportements. Oui, donc, qui ont des mauvais comportements, qui sont, donc, maladroits, mal levés. On peut, après, donc, au dialogue, après, tu peux expliquer. Donc, quand il va parler avec toi, bien sûr, le dialogue va se passer entre toi et le pauvre Paul. Donc, après, tu peux utiliser cette forme de violence liée à l'intimidation. Donc, le kémar kitel comme l'intimidation reste une forme de violence qui ne doit pas être tolérée. C'est une personne qui n'est pas tolérée avec les autres. On dit que c'est une personne violente. C'est une personne qui ne respecte pas les autres. Oui, Mousses, oui. Donc, tu refuses de tout. Tu n'aimes pas les autres. Donc, c'est une personne qui n'aimes pas les autres. Donc, cette intimidation, bien sûr, elle traduit le sentiment de punirie. Oui ou non ? Oui. Oui. Donc, puisqu'il a... Oui. On peut dire aussi qu'il hésite de parler à ses amis. Oui. Oui, répète. Il hésite toujours de parler à ses amis. Oui, bien sûr. Donc, il n'a pas de camarade. C'est lui qui est toujours seul. Il n'a pas de camarade. Donc, traduit le sentiment de punirie. D'accord ? Traduit le sentiment de punirie et de manque chez lui. Qu'est-ce que tu décides de faire avec tes camarades ? Je décide d'aller s'intégrer dans le groupe. Très bien. Maintenant, je décide d'intervenir. Maintenant, je décide de... Avec mes amis, de l'aider. De l'aider. C'est ma grande difficulté. Je décide avec mes amis, ou bien mes compagnons, mes amis, de l'aider à s'intégrer. Dans notre groupe d'amitié. Parce que le centre des camarades, des amis, d'amitié. C'est bien. C'est notre début. Qui lit le début ? Descends. La tres ou tes 22. Oui. Au revoir, on va parler de ces camarades. Je n'ai pas dit que c'était. Mais si je mets ici, une blablabla. Je n'ai pas dit que les rapproches des rapproches, on va faire des rapproches avec les rapproches. On va faire des rapproches avec les rapproches. Je n'ai pas dit que vous ne rattrochent pas qu'ils ne sont pas Bismis et que je Vácricain. En disait, on va faire des rapproches avec les rapproches. Mais on va vous parler par desarrollo ou non ? Me n'amais pas, mais c'est nécessaire. D'accord ? Donc. Il faut faire des choses. Tous les choses ont des choses. Vous avez compris ou non ? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Nous nous parlons tous les choses. C'est vrai. Je vais vous remercier sur cette planification. C'est la planification. Cette planification, c'est la planification. 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 Mais la planification. Même les choses. Nous avons appris cette planification. Et nous miserons tous ces choses. Nous aimerions qu'ils en faire une chose entre eux. C'est la planification des relations. C'est parce qu'il est un logiciel. J'a pas d'en prendre les choses. Je les ai deux. J'ai besoin d' heir rares. Oui, madame, 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 c'est quoi l'écrivain ? La situation initiale. Le sentiment de pénurie chez lui. Le sentiment de pénurie chez lui. C'est pour cela que je décide avec mes amis de l'aider à s'intégrer dans notre groupe d'amitié. Quelqu'un d'autre qui répète la lecture ? Oui, madame, c'est quoi l'écrivain ? C'est pour cela que je décide avec mes amis de l'aider à s'intégrer dans notre groupe d'amitié. Très bien, bravo. Loubet. Le bien, c'est l'amour. Aimer les autres, c'est distancer la souffrance, l'injustice et la solitude. À cet égard, mon voisin s'habitue à l'intimidation du traduit le sentiment de pénurie chez lui. C'est pour cela que je décide avec mes amis de l'aider à s'intégrer dans notre groupe d'amitié. Bien. Qu'est-ce ? Oui. J'ai une remarque. C'est pour cela que je décide. Pas ce pour cela. Oui. C'est pour cela. C'est apostrophe. Non, non, non. On peut dire ce pour cela. C'est ce qu'on parle. Femme, tu m'enlèves. Moi aussi j'ai une... Pour cela, maîtresse. Merci. D'accord, de rien. Moi aussi j'ai une remarque. Très bien, moi aussi maîtresse j'ai une remarque. Oui, je vous ai dit. Donc, on a tous les remarques. Maîtresse. Oui. À cet égard. Ah, maîtresse, avec... Oui, avec accent. Mais que non, mais pas la python musical. C'est un visage à C. C'est un visage à A. C'est un visage à A, à C. Pas left. Il fait une présence à couron organisation à C C. C'est super dû déranger parce qu'elle apparlera déjà le D教 enfants en fin ! Non, vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à dire. Mais vous n'êtes pas à dire que 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 vous n'êtes pas à dire. Donc, deuxième question, comment vous avez-vous ? Moi ? Oui ? Mon voisin, Paul, peut-il appeler la P avec une majuscule ? Oui, c'est bien. Alors, on va mettre à dire que c'est un moment. Et c'est l'adaptique ! C'est l'adaptique. Quand ça se déjouer pour que vous n'êtes pas à dire qu'à l'adaptiste ou encore une campagne, c'est quoi ? Il y a bien ? Non. Je n'ai pas à dire que vous n'êtes pas à dire qu'à l'accent. Non, c'est sized-vous ? On ne le dit l'accent ou l'accent. Ou à l'accent ? Oui, c'est des cas, c'est d'un côté. C'est des cas, ils sont les uns, elles sont les personnes qui sont les gens. Oui, nous avons fait un concours de dictée et j'obtiens l'oubli de vie. Très bien, bravo, très bien. Et j'ai pris votre chambre d'hortime. Fahid, très bien, bravo. Très, madame, oui. J'ai une remarque, ici, après ce pourcelain, on ne met pas de virgule. Tu peux, tu peux, c'est pour cela. Je suis un comblement en échantant. On ajoute les virgules, oui. Déjà, là-hinais, je l'ai fait de... ensuite, je l'ai fait de vrai. D'accord. Ça va, j'aise une attention, on a ridé du temps. Donc, on sait qu'on s'ils ne fait pas ça. Chant qu'on s'ils ne s'aiderait, on s'ils ne s'en pensent pas, on s'il ne s'en pensent pas. On s'en pensait pas, on s'en pensait pas à ça. On s'en pensait. Alors, non... Oui. J'ai fait un petit peu pour la rume. J'ai fait ou non ? J'ai fait son... Elle est la langue de Dieu, si vous veulent. Oui, vous savez, on dit, commentez-vous? Oui. Madame, je vous ai dit, monsieur, elle a dit, elle a dit une langue, j'ai coulé son accent. J'ai fait, oui, j'ai coulé. Elle a dit, elle a dit, elle est la langue, elle a dit, elle est la langue, c'est la langue. Si vous avez dit, alors, elle est la langue, vous êtes en all Demain. C'est la langue, les chequelles. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai mis l'accent à l'accent. J'ai mis l'accent. C'est bien. Je suis bien. J'ai mis l'accent à l'accent. Je n'ai pas pu faire l'accent. C'est juste pour moi. Même si vous dites les examines, Vous j'adivez leола. Even pendant pendant quelques heures, C'est嗎? Je m'attends. Tu ne sais pas dans les 해외 séquences. Le cereal est bon. Il n'a pas tout havent bien pour l'accent. N'a pas la fin de reversal. Je wp να le-accent dès plus l'accent. Bien, alors. Oui. L'utilisation de l'accent sans regardes comme ordre? A dans l'accent, c'est le verbe avoir, et A avec l'accent c'est une préposition. Non, il y a le verbe avoir, l'accent, il y a le fait majuscule. Je commence la phrase, il y a un terme, un terme temporel, un articulateur logique, un connecteur logique, une proposition. C'est une proposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le verbe avoir, d'accord ? Je m'excuse, dans la première phrase, le bien c'est l'amour, on met point, parce que le bien c'est l'amour c'est une phrase complète. Non, ici on va expliquer, le bien c'est l'amour. Les pires, les perlu иметь entra leien pour les femmes. Aimee, àimee minty jaie, àimee seasonedy jbut gentlemen. Comment tu as repris ta ehmèles ni quer процесс hahne Lesitats maintenant pas à la situation intermédiaire oh ! Lesitats encontra Hermès, ma croissons comment faire ? Là, j'ai une planification de la situation intermédiaire. La situation intermédiaire. L'élément des déclencheurs. L'élément des déclencheurs. Très bien. Donc, comment on peut commencer la suite ? Par ? Comment ? On fait des propositions. Des propositions ou bien ? Une autre chose ? Une autre chose ? Linguistiquement. Par quoi on peut commencer la suite ? La situation intermédiaire. Par une phrase. Descriptive du... Descriptive, peut-être. On commence avec le dialogue. Ok. On fait un passage descriptif dans l'état du poil. Peut-être. On peut donc commencer la phrase. Peut-être. On dit... Tendrement, je me précipite vers mon ami Paul. Ou bien, je me dirige vers mon camarade pour trouver une solution à notre... Tendrement. 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 Oui. Soigner sans éviter. Oui. C'est quoi ? Mais comment ça vient ? Tu sais c'est des langues ? 70. Tendrement. Ah oui. Oui. Mais comment c'est ça ? Ce sont des compléments circonstantiels de manière, oui. Oui, pour mieux d'être excellent, pour mieux d'être excellent, pour plus que l'excellence. Donc, on peut commencer la suite par des compléments de manière, d'accord? Essayez de commencer vos suites par des compléments de manière. Parce que c'est une marque d'intelligence, c'est une marque d'originalité de l'élève. L'élève commence la suite par des compléments de manière, d'accord? Mais je ne sais pas, c'est une bonne explication, mais c'est une explication de compléments de manière. Donc, ça se justifie que tu es plus professionnel. Claire, l'élève, ça va. Maître, on peut me faire une montre pour les émotions et les sentiments? Oui. Oui, donc, bien sûr, le complément surconstanciel de manière, tu vas l'utiliser à la description. Tu vois ? Oui, oui. Tu vois ? Oui, oui. À la description, tu vas décrire le sentiment, si tu veux, d'accord? D'accord. D'accord, ça a été. Donc, on va faire maintenant le début de la suite et après, on va tenir le dialogue. Ok? Peut-être sans hésiter. Sans hésiter. Sans hésiter de temps. Sans hésitation. Sans hésitation. Ou bien sans hésiter encore. Sans hésiter encore. Sans hésiter. Hé? Hésitant. Sans hésiter. Sans hésiter. Sans hésiter. Pour faire une solution. Et pour faire une solution. Pour surpasser Paul. Pour le surpasser sans problème. Sans problème. Très bien. Donc, sans hésiter. Je décide donc de prendre part. Oui ou non? Avec mes camarades. Très bien. Sans hésiter. Je décide. Je fais une... De précipiter. Après. Que tu décides de prendre part. Hé? Donc, de prendre part. Très bien. Ou bien de prendre part. Oui. Décision. Tu vas prendre part. À quoi? Nourad. À quoi tu vas prendre part? Mohamed Amin. Nourad. Hé? Roubaix. Yes. Hé? À quoi vous devez prendre part ici? Madame, c'est quoi le noir? À l'écran. Oui? Ah, d'accord. À l'écran. Oui, ça va. Oui, c'est maintenant. Donc, je décide de prendre part. Pourquoi? Pour aider... Pour aider le pauvre... Pour être solidaire. Être solidaire, oui. Donc, on va se combiner. En gros. Là, en... Ah, oui ou non? La main en tout cas. La main dans la main. Oui ou non? Là, et là, et là. Dans une seule personne. S'entraider. Oui. Donc, on s'associe... On s'associe... On s'associe... Madame, s'entraider. S'entraider. Ou bien? Je décide de prendre part. Ah, si. Un autre mot. À s'unir. Prendre une... Prendre une... Prendre une main forte. Oui. Très bien, ça fait. S'unir. Est-ce que vous connaissez le verbe s'unir? C'est quoi s'unir? L'effet de synergie. Très bien. Bravo. Donc, s'unir, là, vous voulez? Cela veut dire... Former une union. D'accord? Union. La... 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 Oui. Donc, se... Former une... Union, on dit conjugale, ou bien commune, s'associer, s'associer ensemble. Mais c'est l'union fait la force. Oui. Oui, très bien, c'est ça. Bravo. C'est ça. Très bien. Donc... Unir. Très bien. Cela veut dire adjoindre l'un à l'autre, aider l'un à l'autre, l'autre, pour avoir une seule main, ou bien pour former une union spéciale. C'est clair? Ou bien ce... On dit encore... Cela dit... Solidariser, d'accord? Solidariser les unions, ou bien les efforts. S'unir. Donc, cela veut dire former une union pour... Oui, ma très sûre. Madame, l'effet de synergie. Des synergies. Donc, c'est ça. 2 plus 2 égale à 5. Oui. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a la formule... mieux être collectif. Donc, collectivement, ici, on participe plutôt collectivement, d'accord? L'un va aider l'autre pour mieux être collectif, pour faire sortir notre camarade de son solitude, d'accord? Pour l'aider à oublier le régime social qu'il a vu, parce qu'il est handicapé, il reste toujours seul. Peut-être il... Donc, après, on va élargir. On peut dire que nous avons motivé pour ce projet. Oui, peut-être que c'est plus lent ici, Ahmed. Oui, c'est ça. Sans hésiter, je décide de prendre part à s'unir pour mieux être collectif. Pour débuter le dialogue. Eh, le début, le but de ça, de faire ça, c'est quoi? Pour faciliter quoi? L'accès... Sachait. Donc ici, non, non. Pour faciliter l'accès... Pourquoi nous avons fait ça? Pourquoi nous avons fait ça? Pourquoi nous avons fait ça? Pour faciliter l'accès dans le groupe. Oui, oui. C'est bon! Donc... Pour faciliter donc oublier, ainsi qu'à faciliter. Ensi? Ensi. Ensi. C'est A majuscule. Non, c'est F.A. C'est C.A. C'est A majuscule. Non, c'est A majuscule. Oui. Dans les biens, on n'a pas la majuscule. C'est F.A. Oui. Oui. Ainsi qu'à faciliter l'accès de pôle dans l'autre groupe. Facilité de l'accepter dans l'autre groupe. Facilité de l'accepter dans l'accepter de l'accepter de l'accepter. Facilité de l'accepter de l'accepter de l'accepter de l'accepter. Facilité de l'accepter de l'accepter de l'accepter de l'accepter. Facilité de l'accepter de l'accepter de l'accepter. Facilité de l'accepter de l'accepter. Facilité de l'accepter de l'accepter. Facilité de l'accepter. Facilité de l'accepter. Facilité de l'accepter. Madame, madame, j'ai une idée. Oui. Bonjour, Paul. Est-ce que tu veux l'entrée dans notre groupe? Est-ce que tu veux l'entrée dans notre groupe? C'est plus lourd. Oui, c'est plus lourd. Oui. Comment peut-on parler avec lui, Paul? Est-ce qu'on travaille ensemble, l'entrée dans notre groupe? Oui, oui. Oui, c'est plus lourd. Oui, c'est plus lourd. Oui, c'est plus lourd. Oui, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Oui, regarde les bières. Oui, donc comment? Oui, c'est passé, c'est passé, c'est bonjour. Tu as essayé d'entrer tout le temps avec lui, c'est tout le temps, c'est tout le temps. C'est ça, oui? Oui. Oui, donc qu'est-ce qu'il va dire? Donc, le dialogue, c'est bon. Oui, donc, si là vous voulez, le dialogue a une action émouvante. C'est pour cela, essayez, s'éloignez-vous, éloignez-vous de bonjour et bonsoir, comment vas-tu, comment ça va, comment on va? Non, donc, regardez ici, prenez le dialogue à son aspect émouvant, d'accord? Le dialogue, bien sûr, a un aspect, il ajoute l'aspect émouvant et dramatique. D'accord, les paroles ici sont capables d'engager l'action principale des personnages. Quelle est l'action ici de toi et tes camarades? Quelle est votre action? On a intégré Paul dans le groupe. Très bien, bravo. Donc, ici, on parle. Donc, on a de bonnes propositions pour intégrer Paul à l'équipe ou bien à notre groupe d'habitifs. Donc, dans notre groupe, bravo. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va commencer direct notre dialogue. Tu vas parler avec Paul. Madame? Oui? Pourquoi tu restes seulement tous les jours? Pourquoi tu restes seule toujours? Ou bien, comment peux-tu rester comme ça? Oui ou non? Oui. Oui, comment tu peux rester comme ça? Oui? C'est ennuyeux, maîtresse. C'est ennuyeux, ça. Bravo. Ennuyeux, maîtresse. Il est... Maîtresse? Oui? Maîtresse, j'ai une parole. Paul, cher Paul, pourquoi, c'est quoi la cause, c'est quoi la cause qui t'oblige de rester seule? Pourquoi tu t'encourages pas et tu t'ajoutes à un autre groupe amical? Très bien, Sahid. Très bien. Bravo, si tu me dises, très bien. Oui, c'est embêtant de rester seule. Oui, aïe. Donc, ici, comment peux-tu se comporter ainsi, Paul? Pourquoi tu restes toujours seule? Oui. Madame, madame, t'es ouahide en français. L'autisme, t'es ouahide d'autisme. Non, 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 on parle pas de l'autisme. D'accord? L'autisme. Et tu disион起來 par lui car la même Cos'경 par elle ca C'est toi il est unique Elle a demandé troisième Oui c'est une question�ique C'est une questionne avec lui Et nous voudrie que moi j'aurai dirt mainland Je veux dire qu'il y variation in a moins pour but Oui c'est vrai qu'il y ait un empidades Damais Quelqu'un qui est sensible, le fait qu'il reste seul et qu'il est handicapé, donc il est sensible. Donc vous dites qu'il n'y a pas d'accord. Mais c'est bien, c'est bien. La solitude intensive peut avoir des bénéfices. Oui. Elle peut causer des courbatures. Oui, ou bien des maladies plus graves que ce que c'est. En détresse. Oui. Donc, regardez bien. Maintenant, le dialogue. Qu'est-ce que je mets maintenant? Une, je ne sais pas. Donc, bien sûr, pour commencer le dialogue. On ouvre les guillemets. On ouvre les guillemets. Ou bien, je commence et finis le dialogue par les guillemets bien sûr. Et, je vais à la ligne. Envers de la trajectoire. Très bien. Donc, ici, je mets, je vais à la ligne et je mets un til, un til. C'est pourquoi une personne parle. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? Le présent, la reste est excessive. Quoi ? Comment restes-tu longtemps seul ? Seul, très bien. Comment tu peux rester seul ? Comment tu peux rester seul, par exemple ? Est-ce que c'est ennuyeux, ça ? Est-ce que ce n'est pas ennuyeux, ça ? Tu ne sens pas que tu es toujours contrarié ? Tu ne veux pas contrarié ? Contrarié, très bien. En colère et furieux. Oui. C'est accablant de rester toujours seul. Regardez bien, virgule. C'est accablant, Paul, de rester toujours seul. C'est accablant. Maîtresse, c'est incapable. C'est pas accablant. Non, accablant. Une chose accablante, c'est une chose affligeante. D'accord ? Mais ce n'est pas le mot. C'est quelque chose d'autre. Accablant à quelqu'un qui est une chose accablante ou bien une chose affreuse. C'est affreux. Très. Très. D'accord ? Une chose affreuse. Oui ? Oui ? Maîtresse, je m'excuse. J'ai une remarque. Oui ? Dans la phrase. Ainsi qu'à faciliter l'accès à Paul à notre équipe afin de devenir plus ardent et vif. Où est le verbe de la phrase ? Oui ? Le verbe de la phrase. L'accès de Paul. Facilité, monsieur. Donc, ici, donc, regardez bien. Donc, ici, on parle ici. D'accord ? On a le sens. Il y a des verbes dans la phrase. D'accord ? Ici, on parle. Ici, on explique. Il y a des verbes. Il y a des verbes. Mais ils ne sont pas obligés de conjuguer tous les verbes. Wawa ? Donc, ici, je pense qu'on a le sens. On a le sens. On a le sens. On a donc pleinement de sens ici. D'accord ? On a le sens. Je ne conjugue pas les verbes. Oui. Donc, ici, de devenir. C'est un verbe. Donc, le verbe est à l'infinitif. Devenir à l'infinitif. On dit faciliter. Oui. D'accord ? Oui. Donc, ici. Et prendre. Oui ? Prendre. Je décide de prendre. Maîtresse ? Oui. Maîtresse, oui, le verbe. Oui, le verbe. Mais j'ai une autre remarque. Comment le verbe ne se conjugue pas ? Non, non. On conjugue le verbe. Mais ici, on explique. D'accord ? On s'est incroyables. On ne s'est pas obligés d'utiliser un verbe conjugué. En finitif. Oui. Donc, on va mettre l'infinitif. Mais, on n'a pas dit l'infinitif. Mais, j'ai pas des... Je n'ai pas... Mais là, je ne vais pas expliquer. Je ne suis pas désolé. Je n'ai pas64. J'en ai un premier moment, j'ai cherché. On doit faire le verbe conjugué. Donc, on va parler au banget. D'accord ? Je peux utiliser des verbes conjugués comme... Bien sûr, tout au long de la protection. Maîtresse, écoutez-moi s'il vous plaît, je veux dire quelque chose, moi je veux dire, c'est ça ma explication, la phrase, un sujet, un verbe, c'est vrai ou pas ? Oui, bien sûr. Maîtresse, mais ici, où est le verbe, où est le sujet ? Oui, donc regardez bien Ahmed ici, il s'agit des idées, d'accord, rédaction telle, il s'agit des idées, pour les passer à mon lecteur, d'accord, celui qui lit, il va donc comprendre de quoi je parle, c'est clair ? Donc, les verbes, bien sûr, une phrase, sujet, verbe, complément, d'accord ? Ici, donc, l'explication, je décide de prendre part à ce mur pour un mieux d'être collectif, ainsi qu'à faciliter l'accès de Paul à notre équipe, afin de devenir plus ardent et vif, d'accord ? Oui, oui, ici, donc, je cours à faire, donc, ou bien à produire des phrases justes, pleinement justes, et des phrases qui ont de sens. On évite les contradictions ? Bien sûr, donc, ici, j'utilise ce substitut, et c'est bon pour éviter la, donc, les contradictions et les répétitions. Maintenant, je ne sais pas, bien sûr, on travaille sur la langue, on travaille sur la rédaction, donc, on travaille sur la langue, on travaille sur la rédaction, Mais, à ce moment-là, on travaille sur la langue, 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 Donc, je explique, je informe. C'est bon pour éviter la langue. C'est bon pour éviter que nous faisons la langue pour la conjuguer le verbe. Ah, non, non. Bien sûr, là-bas, il y a une idée, une idée, une idée, c'est bon pour éviter. Alors, c'est bon pour éviter. Regardez, le bien, c'est l'amour. Amé les autres, c'est l'être, c'est l'amour, l'injustice, et la seule. Il y a des choses, c'est bon pour éviter. C'est bon pour éviter. Comment tu peux rester seul Si t'accablons de De rester De rester longtemps De rester longtemps seul De rester longtemps seul Très bien Soit vigilant et conscient De rester Donc on utilise un autre verbe Demeurer Donc regardez la roulette ici Essayez de rappeler Les verbes d'état Quels sont les verbes d'état ? Demeurer et sembler Très bien Donc on utilise un autre verbe d'état Demeurer Oui 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 Comme tu peux rester seul C'est accablant de demeurer, donc c'est accablant de demeurer toujours un jour unique. C'est accablant de demeurer, donc c'est accablant de demeurer, donc c'est accablant de demeurer. Maîtresse, on dit, comment peux-tu rester seul ? C'est clair, merci. D'accord, mais c'est accablant de demeurer, est-ce qu'il a des amis ? Non, il n'a pas. Donc, sans amis, à l'écart, comment, donc ici regardez, comment tu peux rester seul ? C'est accablant de demeurer, est-ce qu'il a des amis ? Il n'a pas d'esprit, il manque de loisirs. Il manque de moyens d'éducation. Mais c'est un texte qui est... Maîtresse, ce dernier, il manque de loisirs. Oui, bien sûr, on va ajouter ça. Donc, sans amis, sans compagnons, à l'écart de tout le monde. Maîtresse, ils peuvent questionner, il avait une famille ou non ? Oui. Oui. Donc, les enfants, regardez bien maintenant. Regardez bien les enfants. Et donc, il n'y a pas d'éducation, il y a eu, il y a eu, c'est important, ça va être le temps, c'est possible, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. Donc, alors, ça va être. Ce n'est pas possible. Je veux dire, on va être... J'espère que c'est d'autres qui ne vous faites un dialogue sur le discussion, et vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, sur la plateforme, avec madame Ayamena et Mouhamdo, moi, c'est bon, J'espère que vous allez bien aller. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'elle, j'ai une épreuve. J'espère. Oui, maîtresse, tout le monde de T, O, U, T, pas T, O, U, S. Tout le monde. Donc ici. Oui, maîtresse, la fin T, c'est pas la fin de ça. Oui, oui, donc à la fin T, oui, oui, donc à la fin T, oui. Mais n'exécute qu'on a voulu donner une fois qu'on n'y a que tu braves. D'accord, avec la révision, oui. Donc à l'écart ou à l'écart ? À l'écart, l'écart, mais l'écart, 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 le gart, l'écart, l'écart haja, Beye, chou qu'on n'est pas la fin de ça. On est à l'écart, le gart, l'écart, 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 l'écart. Mais je peux vous reprendre, à la situation, à la situation de l'élection en plus. Il y a fait ? À la situation de l'élection en plus, à l'écart. Oui, donc je suis libre, oui, bien sûr. Si je vous ai dit, je sais quoi ça va, nous n'allez pas le faire, mais je pense que c'est une fois plus tard pour les gens qui nous sont en train de travailler. Nous allons donc à montrer que les modèles qui sont en train de faire les choses. La vie est une force, la vie est un travail. Je pense que je t'aime voir un autre édition en dialogue. Est-ce pas ? Oui. On est là, on est le temps où il y a la 5e. Oui, moi j'ai pas de courir ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je m'a dit, je m'a pas d'écrire. Je m'a dit, il n'a pas d'écrire. Je m'a dit, je m'a dit. J'ai pas d'écrire. Je m'a dit, on est bon. J'ai pas d'écrire. Mais? , c'est bon. J'ai pas de courir. J'ai pas de courir. En plus, on peut faire de la plateforme, qui n'ont pas de l'aider. Pourquoi? 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 Je ne sais pas. Je suis pas. Donc, non, je suis tout. Mais, il faut que je ne m'aiderait pas, madame Amna. Elle est de l'aider. Je ne m'aiderait pas. Mais, je ne m'aiderait pas, madame Amna. Ah, c'est la première fois. Donc, je m'aiderait pas, madame Amna. Mouhamid Ali. C'est bon ou non ? Sous-titrage Mouhamid Ali. Bonjour. Mes enfants, les enfants. Les enfants, les enfants, ils ont de l'amener à vous. Ils ont de comprendre qu'ils ont fait. C'est facile. Je ne sais pas, ils ont de l'eau. J'ai dit que j'ai fait. D'accord. Je ne sais pas. J'ai dit qu'ils ont fait. J'ai dit qu'ils ont fait. Je ne sais pas. J'ai dit que j'ai fait. Est-ce que c'est bon, Madame Nade? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai dit que j'ai fait. Bonne nuit, bonne petit. Bonne nuit, bonne petit. Je dis tout. Merci. 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 Merci.